Et salut tout le monde c'est Melo Kimiko, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Movistar Planet. Et oui ça fait assez longtemps et à chaque fois je dis la même chose et c'est toujours pareil. Je joue vraiment par intermittence, un coup je suis là, un coup je suis plus là, tu vois je disparais. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse de Movistar Planet depuis que je suis revenue là, les 2, 3, 4 jours. Et en fait j'ai remarqué beaucoup de choses. J'ai remarqué des choses en positif mais en négatif aussi. Donc voilà on va analyser tout ça. Donc déjà sur Movistar Planet ils ont mis le thème Noël. Donc déjà ça c'est super beau, ça c'est très bien. Franchement le mot de Noël et tout sur MSP j'ai toujours aimé. Voilà bravo à toi qui t'es mis VIP la Lorine, bravo GG, voilà je te clap clap. Moi d'ailleurs en parlant de VIP je ne suis plus VIP. Pourquoi je me mets plus VIP comme avant ? C'est vrai qu'avant je me mettais tout le temps, vraiment tous les mois je me faisais un pack. Sauf que en fait maintenant je vois pas trop l'utilité vu que je viens par intermittence. Pour le moment je me sens pas prête de payer un pack, vous voyez ce que je veux dire ? Même si je vous avoue que c'est pas l'envie qui me manque de me refaire un petit VIP. Qu'est-ce que j'ai pu analyser d'autre ? Que j'ai loupé beaucoup de thèmes. J'ai loupé beaucoup de thèmes que j'ai rattrapé bien sûr, j'ai tout rattrapé. Des très beaux thèmes d'ailleurs. Plus ça va, plus les looks, plus les vêtements sont vraiment très beaux sur Movistar Planet. Et c'est un plaisir en fait de faire des looks avec des jolis items. Et c'est cool, franchement point positif. Que j'ai remarqué aussi c'est la sous-population sur Movistar Planet. Ça se dégrade de jour en jour, de semaine en semaine. Il y a beaucoup moins de monde sur le jeu. Oui je sais, vous allez me dire que vous avez grandi, etc. Les gens sont plus matures, ne vont plus sur des jeux, blablabla, n'ont pas le temps. Et c'est pas une raison. Là il y a vraiment plus grand monde sur le jeu. Mais bon, on s'y fait quand même. Il y a encore un peu de la communauté et tout. Même si je vous avoue qu'en ce moment je suis en train de faire un tri dans mes amis. Parce que là c'est plus possible. Mais bon, ça, tous ces petits détails, ça ne dérange pas, c'est pas un souci. Ce que j'ai remarqué d'autre, c'est la méchanceté des personnes. C'est un truc de fou comme avant il y avait déjà de la méchanceté sur le jeu. Ça c'est toujours été et ça sera toujours comme ça. Mais là je trouve que c'est assez particulier. Parce qu'en fait je poste une photo, comme j'ai vraiment l'habitude de faire. Pour ceux qui me connaissent vraiment. Et en fait j'ai à peine posté que je me prends une rafale de commentaires complètement négatifs. Et je ne comprends pas pourquoi parce qu'en fait je ne fais rien de mal. J'ai vraiment l'impression que toute cette partie cosplayer, etc. Tout ce que j'ai toujours fait sur le jeu d'ailleurs. J'ai l'impression qu'on n'est plus la bienvenue sur le jeu. Parce qu'on est un peu, on est pour les personnes cringe ou gênantes, etc. Donc ça, ça me dérange un petit peu. Sachant que, enfin voilà, je ne vois pas l'intérêt de vous partager ma tête. Sachant que j'ai toujours partagé mes photos cosplay et que ça me fait plaisir de vous partager mes photos cosplay. Mais c'est juste que maintenant, à chaque insulte sur chacune de mes photos, je supprime pour mon bien mental tout d'abord. Et parce que aussi ça ne sert à rien de les laisser dans tous les cas. Ça ne sert à rien d'avoir de la haine dans ses photos, dans ses commentaires. Il y a l'option supprimer. Donc pourquoi pas l'utiliser. Et je bloque la personne parce que si la personne me critique et on me trouve nulle, etc. Je ne vois pas l'intérêt de la garder comme ça à l'air libre, si je peux dire. En train de commenter librement mes photos méchamment. Donc je préfère bloquer la personne directement. Donc voilà, ça c'est clair. Toutes les personnes qui font ce genre de choses, c'est bloqué. Et instant d'ailleurs, bien sûr. Pareil pour les personnes qui m'envoyaient des messages du genre « Avant, tu étais méchante, avant, etc. » Que des choses comme ça. Écoutez, en ce moment-là, actuellement, on est en 2023. Les choses ont changé, j'ai énormément changé. Donc du coup, je ne suis plus pareille qu'avant, hein ? D'accord ? Avant, j'étais vraiment acharnée sur YouTube MSP. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. J'ai juste envie de chill, tranquille sur YouTube. C'est pour ça. J'ai juste... Voilà. C'est le gros point négatif, en tout cas, de Movistar Planets. Je trouve que la mentalité a vraiment encore énormément évolué et en mal. Il y a encore une partie des personnes qui sont vraiment respectueuses, gentilles, etc. Vous avez aussi la partie de... Oh, mon Dieu ! Mais j'ai l'impression qu'ils sont en clan et qu'ils sont juste là pour critiquer ce qu'on fait. Et que ce soit pour les photos ou les looks, je ne parle pas que pour les photos. Bien sûr, je parle aussi pour les looks. Je parle aussi pour les artbooks. Je parle pour tout ça. J'ai l'impression que maintenant, le jeu appartient qu'à ces personnes qui viennent nous emmerder, si je puis dire. Et n'appartient plus aux personnes qui ont juste envie de jouer. Donc c'est ça un petit peu qui est dérangeant sur le jeu, de mon point de vue du monde. C'est ce qui me dérange, moi, déjà, personnellement. Bon, je ne vais pas chipoter sur le prix des VIP. Je trouve encore une fois que les prix, c'est trop aberrant, que c'est trop cher. Donc ça, de toute façon, ça ne changera pas. Et de toute façon, ce n'est pas avec le temps que ça va s'améliorer. Ce n'est pas très grave. C'est un détail, on va dire, encore une fois. Je n'ai pas retesté les forums. Parce que les forums, c'est un truc, honnêtement, qui m'a toujours fait peur. On commence à écrire un forum sur un sujet. Et en fait, on s'en prend plein la gueule. Donc je n'ai même pas envie de m'étaler sur le sujet forum. Parce que non. Pour ce qui est des chats, ça aussi, ça a énormément changé. Voilà, il n'y a pratiquement plus personne dans les rooms. Les gens qui y sont, sont à tard et ne sont pas très aimables. J'ai pu un peu stagner dans un salon pour regarder et voir. Et en fait, je ne peux même pas décrire comment y parler. En fait, ça me débitait. Ça a beaucoup trop changé cette mentalité. C'est affreux. Ils parlent mal, ils s'insultent. Même s'ils savent que sur ce jeu, on ne peut pas s'insulter. Ils s'insultent quand même. Donc c'est assez rigolo. Donc en tout cas, voilà. C'est pour les petits points négatifs. En tout cas, en positif. Mais écoutez, j'ai toujours un gros bout de ma communauté qui est sur le jeu. Qui savent que je suis bien en vie. Parce que bon, ça, des messages comme ça, j'en reçois tellement. Mais l'autre a encore envie, gna gna gna. Ah, elle a encore envie celle-là. Mais en fait, ça, ça ne veut rien dire pour moi. Oui, bien sûr que je suis encore en vie. J'ai 25 ans et je ne suis pas encore prête de mourir. Donc oui, je suis en vie. Même si je sais que c'est qu'une expression. Pour les points positifs, la communauté, les thèmes qui sont très jolis, les vêtements, le make-up qui commence à vraiment s'améliorer. Voilà, l'ambiance du jeu, toujours pareil. C'est tout ce que je vous ai dit. Et mon avis ne changera pas. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est toujours bien de partager vos avis avec moi. J'aime bien les utiliser après. Donc, voilà, voilà, petite vidéo sur nos Vista Planète achevée. Eh bien, écoutez, maintenant, je vous souhaite un bon jeu sur nos Vista Planète. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde ! Sous-titrage ST' 501